Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous pour analyser trois passages dans l'écriture sainte et la vérité qui est communiquée. D'abord chez le prophète Jérémie, nous lisons « Moi l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui rend valu sa conduite et les effets de ses agissements. » Un deuxième texte, toujours avec la lecture semblable chez l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a sémé. » Et enfin le dernier texte dans le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre de la Bible, donc au chapitre 22, verset 12, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Fin de la lecture de l'écriture sainte. Vous savez que nous savons que le salut est le don de Dieu et que notre relation avec lui n'est pas basée sur nos mérites, car nous savons bien que le péché habite en nous et que la sainteté tout autre de Dieu n'admet aucun péché, aucune injustice. Et donc notre salut est basée à 100% sur le mérite du Seigneur Jésus-Christ mort à notre place, affirme l'Écriture sainte. Et cette doctrine est enseignée partout dans la Bible, de sorte que nous ne pouvons pas nous tromper en ce qui concerne notre salut. La seule justice que nous avons est celle qui nous est imputée par l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Et l'apôtre Paul insiste tellement souvent là-dessus qu'il est strictement impossible d'imaginer qu'un pécheur humain puisse gagner son propre salut. C'est le propre de la foi chrétienne, c'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. D'ailleurs, un professeur de théologie américain célèbre, le professeur Gertzner, disait que la seule contribution que nous apportons à notre salut est le péché qui le rend nécessaire. Donc l'apôtre Jean en dit autant au début de son livre dans l'Apocalypse et dit « Il nous a délivré de nos péchés par son sacrifice ». Mais ici, nous entendons Jésus parler d'une récompense, un terme qui signifie clairement quelque chose donné en échange pour des actions. D'où la phrase « qu'il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait », car le Christ revient comme juge. Et nous lisons partout, je comptais, je pense, 43 affirmations dans la Bible, dont celui qu'on a lu dans le livre de l'Apocalypse, que « Seigneur jugera nos vies et notre conduite selon nos rêves, selon ce que nous faisons ». Et la raison pour laquelle cette affirmation nous frappe comme bizarre, c'est que cette doctrine n'est presque jamais enseignée, hélas, dans nos milieux évangéliques. Et je parie d'ailleurs que la majorité d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler un serment sur ce sujet de récompense selon nos œuvres. Alors il y a plusieurs raisons pour cela. La première, bien sûr, c'est le fait qu'il y a tant de gloire dans la doctrine du salut par la grâce, par la foi en Jésus, que nous ne sommes pas naturellement prédisposés à pencher sur des vérités qui semblent diminuer ces vérités magnifiques. Qui veut parler de nos petites œuvres misérables alors que nous pouvons parler de l'œuvre puissante du Fils de Dieu pour nous ? De plus, il y a une crainte associée à la notion du jugement selon les œuvres. Alors même si cette vérité est biblique, nous craignons le danger de saper la confiance de l'Église dans la souveraineté de Dieu et de réintroduire la notion pernicieuse du salut par les œuvres. Et enfin, il y a une troisième raison, je pense que peut-être la plus importante pour laquelle nous n'entendons jamais cette doctrine, c'est que nous ne l'aimons pas tout simplement. Nous préférons nettement croire que nos échecs et nos défaillances n'auront aucune conséquence durable. Nous préférons croire que chaque chrétien aura la même récompense, quelle que soit sa fidélité ou sa manque de fidélité à l'égard des ordres du Christ. Et c'est normal, je dirais. C'est comme cela que nous n'aurions pas de compte à rendre pour nos échecs. C'est un peu comme la croyance populaire selon laquelle tous les péchés sont également graves. N'est-ce pas la colère injustifiée, pareil que le meurtre, ou le regard de la convoitise, pareil que l'adultère. Non. Mais que cela nous plaise ou non, nous croyons que toute la Bible doit être enseignée. Et donc ces passages que nous venons de lire qui sont troublants et gênants pour certains. Car elle, celle, toute la Bible, je veux dire, contient toute la vérité à l'égard de notre vie terrestre, comme pour l'au-delà. C'est la vérité qui nous libère et qui nous affranchit. Donc l'enseignement de la Bible est clair à ce sujet. Mais ce n'est pas seulement le livre de l'Apocalypse où nous lisons le jugement sera selon les œuvres. L'apôtre Paul, lui-même le grand défenseur par excellence du salut par la grâce, « Il n'a pas hésité à affirmer que Dieu donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. » L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 6. Voilà une vérité qui devrait nous motiver donc à faire des bonnes œuvres pour Dieu. C'est clair que nous n'arrivons pas au ciel par nos œuvres. Nous n'arrivons au ciel que par la mérite de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça c'est sûr et certain et il faut la répéter. Mais cela demeure quand même un principe de la justice divine que ce qu'un homme s'aime, il moissonnera. Deuxièmement, il est clair que la justice parfaite de Dieu exige qu'il y a des distinctions au jugement dernier entre les membres des deux classes, je dirais, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Comme en enfer, d'aucuns seront plus sévèrement punis que d'autres. Au ciel, les récompenses de certaines seront plus grandes que d'autres. Même si nos bonnes œuvres sont la conséquence de l'œuvre de l'Esprit en nous, cela n'empêche que le Christ récompensera selon la juste mesure. C'est un mystère bien sûr, mais pensez à l'œuvre du grand poète italien Danto du XIIIe siècle. Dans sa Comédie divine, il rencontre une nonne qui s'appelle Picarda lors de son passage à travers le paradis. Alors cette nonne était une noble devenue une nonne, mais qui a un peu négligé ses voeux, paraît-il. Il avait été enlevé de force de son couvent par son frère et obligé d'épouser un Florentin. Alors, elle habite dans le cercle du paradis le plus bas, mais avec un contentement parfait. Et d'ailleurs, Dante écrit, et je les cite, « Il m'était clair que partout au ciel est le paradis, quoique le bien suprême ne fait pas tomber sa grâce sur toutes les âmes là-bas de manière égale. » Fin de citation. Donc, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, nous dit Jésus. Et comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de mystères et de spéculations quant aux révélations de notre vie au paradis. Mais cela n'exclut pas la réalité qu'au jour du jugement, le fait de se trouver en Christ et donc juste devant Dieu n'exclut pas le fait que chacun aura une récompense proportionnée à son obéissance à Dieu. La Bible enseigne clairement cette réalité qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci. 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 Merci.